Jean Deliot est un grand lecteur depuis son enfance. Médecin, il a toujours eu un intérêt particulier pour les ressorts psychologiques derrière des décisions, influençant aussi bien le destin d'un pays et de millions d'humains que celui de personnages de fiction. De mort plus loin est son premier roman, l'ensemble de ses publications antérieures étant de nature scientifique. C'est un roman policier dont le point de départ est l'assassinat d'un détenu par son ami d'enfance, également emprisonné et abattu immédiatement par le gardien de prison. Leur amitié voit le jour à Saint-Jean-de-Maurienne. Édouard est le fils d'un chirurgien, Henri, celui d'un propriétaire de Syrie. Ils sont tous deux originaires de la même ville de Savoie et poursuivent leur scolarité dans le même collège. L'enquête est parsemée de rebondissements. Elle est conduite par un couple, Pierre, qui est journaliste à l'espoir, quotidien lyonnais, et sa compagne Florence, qui permettra de résoudre l'énigme tout en décrivant les péripéties de la vie des deux morts. L'investigation amène Pierre et Florence à suivre trois amis, deux hommes et une femme, Hélène, de leur plus jeune âge jusqu'à leur premier pas d'adulte dans cette France de l'après-guerre entre 1947 et 1964. Florence va se charger de mener des investigations complémentaires, avec des anciennes élèves du collège, où étaient Édouard et Henri, l'emmenant à découvrir deux éléments clés. Le journal, tenu par Henri jusqu'à son service militaire, et l'identification du couple avec lequel Henri était réellement ami. Le journal dévoile les personnalités des deux protagonistes, différentes de la réalité, mais même cette avancée ne permet pas de résoudre l'énigme du drame de la prison, qui ne sera éclairée que par la découverte d'un deuxième journal. Vous découvrirez, tout au long de la lecture de cet ouvrage particulièrement prenant, comment l'ambition sociale, la crainte du jugement des autres et la solitude peuvent mener à une situation que seul le sentiment d'injustice et l'amour permettent de dépasser, allant même sur l'autel de la mort. Ce roman est l'écho des tribulations relationnelles qui émaillent la vie de chacun d'entre nous. Deux morts plus loin, de Jean Deliot, étalier aux éditions Signe et Laurent.